coucou 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 il a fait coucou bonjour à vous bonjour à tous on va aujourd'hui faire devant vous des financiers c'est le dessert que vous avez choisi le petit gourmandise vous avez choisi vous avez bien fait parce qu'en fait cette recette c'est plus que des financiers c'est fondant c'est moelleux ça sent la noisette plein pot vous en aurez dans tout l'appartement c'est remarquablement bon sans déconner xavier c'est c'est bon je peux continuer tout va bien c'est reparti il a eu un problème de connexion donc c'est reparti vous me dites c'est un problème de connexion moi je suis à votre disposition évidemment je continue alors là il est quelle heure il est 32 hop je pense que les financiers sont cuits vincent s'il vous plaît pouvez m'apporter les financiers je pense qu'ils sont cuits on va sortir les financiers du four ensuite on va en démouler un devant vous comme ils sont un peu chaud j'imagine xavier après va les démouler et nous on va faire l'appareil vous allez un tout petit peu trop vite là xavier voilà rien et rapprochez vous regardez ah oui c'est oui c'est très chaud oui alors normalement évidemment ça se démoule pas à chaud vous l'imaginez bien voyez il ya un tout petit peu de matragrasse il faut encore par prise regardez comme c'est c'est bon c'est c'est bon moi je dois en faire comme si on n'avait pas touché voilà il est moins beau que normal mais on y va alors c'est parti on commence par mettre du beurre à fondant tous les ingrédients sont sur la page facebook évidemment vous les aurez des 13 heures merci beaucoup mais qu'est ce que vous avez fait avec le reste vous savez qu'on est dans les gens quand même là donc là on commence par le boire fondu d'accord donc on va faire une fois que votre beurre est fondu on va faire du beurre noisette pendant on fait le beurre noisette on commence par mélanger toutes les poudres donc c'est pas compliqué on a la poudre de noisette mais attention ce sont des noisettes entières avec la peau regardez on les a mis c'est nous même donc une granulométrie extrêmement importante c'est pas de la poudre de noisette ça ça vous donne la matière le goût et la matière c'est très important noisette torréfie absolument ensuite on ajoute le sucre glace ensuite on ajoute la farine vous prenez la farine que vous avez l'habitude d'utiliser sinon pour ceux qui connaissent un peu plus c'est de la farine de type 55 voilà et là vous mélangez intimement au fouet la spatule ou avec vos mains avec des mains propres ou avec des gants voilà donc voyez on a vraiment de la matière on a vraiment de la matière et dans tout ça on va ajouter les poudres le liquide donc d'abord l'assaisonnement vanille et fleur de sel vanille et fleur de sel regardez revenez vite fait sur le beurre noisette regardez rapprochez vous on voit les fermoirs lactiques qui ont coloré voilà cette couleur là le beurre noisette on va laisser deux secondes de côté le temps de mélanger les xavier avec votre fouet le temps de mélanger les liquides merci vincent le temps de mélanger les liquides avec les poudres voilà et ensuite je vais verser excusez moi le beurre noisette donc le beurre noisette on attend une petite minute qui refroidisse un petit peu avant de le mettre dans la masse qui donc le beurre doit pas être bouillant c'est bon donc là vous mélangez bien qu'il n'y ait pas de grumeaux qu'il n'y ait pas de voilà vous voyez on voit toute la matière en toute la matière des noisettes très très important vous allez vous la montre vous voyez et tout ça on va l'avoir dans la bouche quand on va le manger et maintenant on verse le beurre noisette c'est parti alors un financier il ya du beurre évidemment vous allez me dire il ya beaucoup de beurre non il ya pas beaucoup de beurre il ya le beurre qu'il faut pour que ce soit extrêmement fondant et sinon ben c'est pas un financier fondant voilà c'est autre chose j'ai une question pouvons nous mettre du beurre salé ou bien évidemment vous pouvez mettre du beurre salé évidemment vous mettez ce que vous voulez mettez pas de sort de sel dans ce cas là beurre demi sel beurre salé ça c'est à votre goût j'ai envie de dire elle peut même changer un peu la recette si vous voulez elle est top franchement il n'y a pas vraiment besoin de la changer mais regardez rapprochez vous la recette est terminée voilà c'est fini il n'y a plus qu'à corner ça vous le mettez au frigo filmé au contact le mieux c'est de le faire la veille vous faites la veille et là vous avez une pâte qui va être prise vous pourrez pocher tranquillement sans aucun problème et surtout alors à reposer le gluten aura reposé la farine aura reposé et votre appareil sera beaucoup plus voluptueux et beaucoup plus dense et beaucoup plus soufflé oui j'ai beaucoup de gens qui me demandent faut-il filtrer le beurre noisette absolument pas et surtout pas parce que ce qui est important et ce qui vient de noisette ce sont les ferments lactiques qui a dans le beurre d'accord la matière grasse et la matière grasse elles n'ont pas de couleurs sont les ferments lactiques donc si vous filtrez là vous enlevez tout le goût qu'on amène au beurre noisette dans ce cas là ne faites pas de beurre noisette ça verra plus vite mais surtout surtout pas surtout pas surtout pas voilà regardez là on a une poche alors évidemment là on vient de faire la pâte devant vous d'accord donc normalement on l'a fait la veille donc là on remplit la poche on va pas la remplir entièrement on va la remplir un petit peu et on va remplir les moules que vincent a eu la gentillesse de nettoyer oui absolument vous pouvez faire ça avec de l'amande avec de la pistache avec des noix de cajou attention parce que les fruits secs sont tous différents en termes de de matière grasse si vous prenez des noix de macadamia par exemple c'est tellement gras que là pour le coup ça va pas il faut couper avec quelque chose vous pouvez le faire avec de la noix vous pouvez le faire avec ce que vous voulez vous pouvez faire un mélange de fruits secs faites juste attention aux fruits secs très très gras voilà c'est juste ça sinon vous faites avec ce que vous voulez là c'est la noisette regardez Xavier va vous les pocher on va remplir aux deux tiers on a la taille non ou pas vous avez un petit lettre s'il vous plaît comme ça pour donner aux gens une information un petit peu plus importante je répète la pâte très importante c'est gentil je vous remercie très importante de la laisser reposer toute la nuit et vous voyez la quantité que vous avez là j'ai pas tout mis dans la poche avec ça vous pouvez en faire 17 18 à peu près de cette taille là évidemment vous pouvez faire plus gros plus petit mais le temps de cuisson sera différent tout ça est indiqué sur la page facebook encore une fois c'est bon est-ce qu'on peut utiliser un moule à cake oui vous pouvez faire bien sûr on peut même faire un biscuit avec oui vous pouvez utiliser un moule à cake après il va souffler d'une certaine façon attention à la cuisson parce que c'est toujours plus dense financier donc faut pas le faire trop cuire sinon il sera sec il y a beaucoup attention la densité il n'y a pas de blanc monté voyez là ça fait en longueur 8 cm de long et en hauteur ça fait 3 cm voilà vous avez la taille du moule que là on a utilisé un moule souple évidemment et ensuite on va les remettre au four on va le faire tout à l'heure et on aura là ils n'ont pas reposé donc ils seront moins soufflé tenez revenez parce qu'avec l'instant on les a démoulé ils seront moins soufflé que ceux là mais là c'est vraiment c'est vraiment très très bon regardez je sais pas si vous voyez bien l'intérieur là qu'est ce que c'est bon là et dessus approchez vous regardez le dessus est dur il est caramélisé là on le voit bien c'est dur c'est caramélisé et c'est extrêmement fondant à l'intérieur donc quand je le mets dans la bouche je sais pas si vous l'entendez ça cracouille c'est bon c'est hyper hyper bon et surtout c'est vous pouvez le faire à la pistache vous faites à ce que vous voulez faites les financiers vous voulez approprié vous la recette comme vous voulez l'important c'est que vous vous écrâtiez parce que franchement ils sont bons vous en voulez un vincent ah oui je vous en prie il est avec grand plaisir ah non Stéphane ? ah non Stéphane après il n'y a pas le roi pas de concentrer Stéphane quand il filme ok bon bah écoutez ce qui était important c'est de vous montrer une recette simple rapide pratique facile extrêmement bonne extrêmement fondante les petits détails attention grosse densité beaucoup de fondant beaucoup d'humidité la granulométrie de la noisette ou même de la pistache ou de la noix ce que vous voulez très important pas trop fine et bien respecter ce process qui est simple comme de dire bonjour et de la faire la veille et là vous aurez des financiers d'enfer vous pouvez même appeler ça des petits kecs si vous voulez l'important c'est que ce soit bon finalement qu'on les appelle financiers kecs ou appeler les mêmes de votre propre nom ça sera parfait voilà merci beaucoup on va vous dire au revoir Xavier est en train de manger les financiers que nous avons fait et excusez-moi je dis c'est pas vrai vous n'avez pas mangé ? non non j'ai rien mangé on va vous dire au revoir au revoir Vincent salut Vincent et merci d'être extrêmement nombreux à nous suivre je répète en termes de vues beaucoup mais en termes de publications c'est énorme de partage de tout c'est génial quoi donc merci beaucoup beaucoup on vous embrasse très fort vous pouvez vous casser quelque chose tout seul et puis on vous embrasse très très fort et puis je plaisante parce que je les aime beaucoup merci beaucoup gros bisous et à la semaine prochaine avec le dessert que vous voulez ciao bye